Alors mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue pour cette 99e émission, et oui déjà cette semaine très particulière en cette fin février 2024. Donc nous sommes mardi 27 février 2024, il est 20h, et au lieu de regarder le JT de France 2 ou TF1, vous êtes avec nous ce soir, un grand merci, je reçois ce soir exceptionnellement Lucien Cerise, bonsoir Lucien. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je t'en prie, merci à toi d'être là ce soir. Alors pour les auditeurs, je le rappelle, avec Lucien nous avons conversé un petit peu avant mon passage à Géopolitique Profonde fin janvier, et je salue le camarade Maïborowski qui est en direct en ce moment même sur Géopolitique Profonde, sur un débat concernant notamment la constitutionnalisation de l'IVG, donc débat ô combien d'actualités importants. En parallèle, nous, nous sommes ici ce soir pour parler notamment de l'ouvrage de Lucien, gouverné par le chaos, sachant qu'avec Lucien nous nous sommes rencontrés sur Paris il y a un mois maintenant, un peu plus d'un mois, et donc nous avons pu converser, parler de choses et d'autres, et étant donné que le contact est très bien passé, nous avons eu l'occasion de préparer un petit peu en amont, entre guillemets, cette émission de ce soir, trois fois rien, juste en discutant, on n'a pas fait non plus une thèse, mais en tout cas ce qui était assez intéressant, et bien c'était de pouvoir être sur la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets. Alors pour parler de ce livre, j'ai voulu aussi regrouper d'autres ouvrages, bien sûr je l'ai déjà cité beaucoup de fois, je la salue, Ariane Billerand, Psychopathologie du totalitarisme, mais également mon ami Jean-Michel Jacquemin Raphestin que j'ai reçu récemment, et j'invite tous les auditeurs à revoir l'émission, qui a duré presque trois heures, et Alexis Opt, que je salue également, Discours de la servitude intellectuelle, donc le philosophe, que vous pouvez trouver notamment sur X, sur Twitter, et ce soir donc on va parler de cet ouvrage, on va parler de l'actualité, de la période Covid, bref on va reparler un petit peu de tout un ensemble de sujets, mais avant toute chose Lucien, peux-tu te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, donc alors bon je suis un universitaire sans carrière, en quelque sorte, c'est-à-dire que bon, alors contrairement à ce qui est écrit sur internet, je crois que c'est sur la page Amazon d'un de mes livres, « Je ne suis pas docteur en philosophie ». Voilà, donc à chaque fois que je passe dans un média, bon les journalistes font cette erreur, bon c'est pas de leur faute, voilà, bon ils essayent de s'informer sur les gens qu'ils invitent, ils tapent le nom, et la première chose qui déroule, qui arrive, c'est une page Amazon bien souvent, et puisque bon, si on écrit des livres, a priori on va être recensé sur Amazon, et donc il y a cette erreur, qui date de 2005 ou 2006, voilà, donc je suis obligé de la corriger tout le temps, donc non, je suis quand même diplômé en philosophie, je suis allé jusqu'au DEA, que je n'ai pas fini à Nanterre, ensuite je me suis orienté en communication, en DEA aussi, donc à Paris 8, enfin science infocom, science de l'information et de la communication, au département hypermédia, et puis ensuite je suis redescendu en maîtrise, pour faire une maîtrise en sciences du langage, option FLE, français langue étrangère, parce que je me suis dit, il faut bien que je trouve un boulot, et donc je me destinais à l'enseignement du français aux étrangers, le diplôme de français langue étrangère permet d'enseigner le français, non pas aux petits français, qui parlent déjà français, mais qui vont étudier la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, comme nous avons fait quand nous étions à l'école, dans le FLE c'est pour enseigner le français, donc aux adolescents, aux adultes étrangers, et qui apprennent le français, mais en deuxième langue. Et puis après j'ai refait encore un DEA en lettres modernes. Donc, et puis bon, voilà, ça c'est ce qui m'a le plus formé dans l'existence, c'est la méthode scientifique, la méthode expérimentale, et puis la méthode, je veux dire en fait l'université française, globalement, parce que bon évidemment, pendant toutes ces années, je ne me contentais pas de suivre les cours pour lesquels j'étais inscrit en début d'année, mais bon, parfois j'allais aussi dans des... J'étais en auditeur libre dans d'autres départements, notamment quand on est en DEA, on appuie beaucoup de cours, donc ça donne du temps de libre pour papillonner un petit peu dans les autres départements, et j'ai vraiment passé 15 ans de ma vie, littéralement, à la fac, à l'université française, entre trois universités, donc une en province et deux sur Paris, enfin en région parisienne. Et puis, donc je travaille toujours dans les milieux de la recherche, mais au service des chercheurs, je ne suis pas obligé de faire de la recherche moi-même, je suis dans les équipes administratives et de services publics, au service des chercheurs. Donc je suis toujours un peu dans une ambiance studieuse, et je suis toujours dans cette ambiance, en fait, c'est-à-dire un peu le rat de bibliothèque. Bon, malgré tout, j'aime faire des terrains, parce que sinon, si on en reste aux sources livresques, c'est un peu comme les gens qui... comme les mauvais journalistes qui font des études, enfin qui font des reportages entièrement sur Internet. Alors ça, ça commence à contaminer un petit peu tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'AFP ou les journalistes de Libé qui maintenant font tout sur Internet, c'est aussi les gens qui critiquent l'AFP ou les journalistes des médias de masse. C'est vraiment... En fait, même ce qu'on appelle la « dissidence », entre guillemets, commence à devenir aussi paresseuse que les médias de masse. Ça, j'ai remarqué ça depuis quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas exactement quand ça commence, mais là, il y a une espèce d'invasion du virtuel. D'ailleurs, ça, c'est mon sujet, vraiment depuis que je suis en... depuis mes études de philosophie, en fait, c'est le rapport du virtuel et du réel. Bon, ça, c'est parce que j'avais une passion pour l'écrivain de science-fiction, Philippe K. Dick, qui a mis ça en scène, justement, cette dialectique du réel et du virtuel. Et, bon, un de mes maîtres à penser, c'était Jean Baudrillard. J'ai eu la chance de l'interviewer, enfin, de rencontrer, de l'interviewer pour une revue de philosophie en 2003. J'espère pouvoir republier ça un jour. Qui travaille justement aussi sur cette dialectique du réel et du virtuel. Il a un peu inspiré les frères Wachowski qui ont réalisé la trilogie Matrix. et, bon, en fait, toute cette dialectique du réel et du virtuel, comment ça ? En fait, pendant une époque, c'était un objet de science-fiction. Ensuite, c'est devenu un objet de philosophie. Et, ben, maintenant, ça devient un objet de préoccupation quotidienne, quasiment, avec cette espèce d'envahissement littéral, enfin, de, plus exactement, en fait, de, comment dire ça, d'encadrement de l'existence humaine par l'informatique. Vous avez peut-être vu des publicités pour le métavers, donc, des publicités, en fait, qui faisaient la promotion du métavers avec le slogan « Le métavers est virtuel, mais son impact est réel ». Et vous voyez, là, en fait, à nouveau, ce glissement du virtuel vers le réel, c'est une dialectique assez complexe, puisque de l'un, nous pouvons aller vers l'autre, et réciproquement, alors que, bon, normalement, le virtuel, ça n'existe pas. Bizarrement, en fait, ça existe, en réalité. Ça existe à partir du moment où on y croit. Mais ça, c'est une problématique très ancienne qui a été aussi résumée par l'expression de la carte et du territoire. Oui, voilà, je vois lire « Simulacres » de Philippe Kadic, voilà. Bon, c'est à partir du moment où on pense le monde, on n'est plus uniquement dans le monde. Enfin, en fait, on est aussi dans la pensée du monde, donc dans la représentation du monde. Donc, on commence déjà à construire un espace virtuel. La pensée, c'est du virtuel, fondamentalement. Donc, il y a le territoire, et puis il y a la carte du territoire. La carte du territoire n'est pas le territoire. C'est une représentation du territoire, une représentation simplifiée. Et l'informatique, c'est aussi une représentation simplifiée du réel. Un objet, une image virtuelle, photographiée, et puis envoyée dans, comment dire ça, schématisée, sous forme d'algorithme, ce sera en fait une simplification du réel. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on veut nous faire vivre dans un monde où on aura un pied dans le réel, un pied dans le virtuel. Le problème, c'est que le virtuel est une simplification du réel. Et si le virtuel commence à l'emporter sur le réel, à devenir surdéterminant, c'est la catastrophe assurée. Parce qu'en fait, le niveau de complexité et de nuance auxquelles nous sommes habitués quand on est dans le réel va disparaître. On va aller sur une représentation du monde binaire, puisque l'informatique est entièrement fondée sur un calcul binaire entre le 0 et le 1, et il n'y a rien entre les deux. Alors que bon, le réel, le vécu réel, en fait, n'est pas quantifié. Et en fait, si vous voulez une représentation culturelle qui imite le réel, c'est l'impressionnisme, c'est-à-dire les nuances infinies. C'est ça le réel, c'est les nuances infinies. On est dans le qualitatif à l'état pur. Or, la pensée, le codage, en règle générale, c'est toujours une simplification et c'est toujours un réductionnisme binaire. Et bon, l'informatique incarne ça par excellence. Mais globalement, les systèmes de pensée sont toujours manichéens, de toute façon. Ils sont toujours des simplifications d'un réel qui, lui, est infiniment complexe et ne se laissent jamais réduire à un clivage simple, à un clivage duel. Bon, enfin, voilà, ça, c'était mes sujets de préoccupation dans les années 90. Ensuite, bon, il y a eu le 11 septembre. Donc ça, ça a frappé tout le monde. Et là, j'ai été obligé, un peu comme tout le monde, de m'intéresser à la géopolitique. Donc, d'être un petit peu plus concret que tous ces sujets-là, donc réels, virtuels, qui peuvent paraître un petit peu éloignés du quotidien. Donc, bon, ensuite, il y a eu 2005, c'est-à-dire le référendum sur le projet de constitution européenne. Donc là, bon, je suis vraiment entré en politique à ce moment-là, parce que je faisais partie des nonistes. Donc, bon, à l'époque, j'étais plutôt chez les nonistes de gauche, puisque, bon, à l'époque, c'était notamment José Bové, et puis, merde, le mec du NPA, là, je voulais son nom. Olivier Mios-Ancenot ? Voilà, c'est ça, Olivier Mios-Ancenot. Les nonistes de gauche, c'est ça que tu veux dire ? Les nonistes, on appelait ça comme ça à l'époque. Les nonistes, d'accord, les partisans du nom, quoi. C'est ça, voilà. D'accord, j'ai compris, hedonistes, je ne comprenais pas. D'accord, hedonistes de gauche. Oui, je vais, excuse-moi, j'articule. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais c'est, je traduis, vas-y. Donc, voilà, en 2005, il y a eu cette bataille de l'opinion publique, pour ou contre le référendum. Donc, le non a gagné, et le non a gagné par addition des nonistes de gauche et des nonistes de droite. Donc là, bon, c'était une illustration de la fameuse coagulation, qui permet effectivement de gagner, mais à condition de s'unir. Et donc, là, bon, ça m'a donné du gras à moudre. Je me suis dit, bon, finalement, si je suis, moi, noniste de gauche sur les mêmes positions que le Front National, c'est peut-être parce qu'on a plus de choses à partager que de choses qui nous opposent, finalement, finalement, sur les grands dossiers. Bon, donc, à la même époque, Alain Soral a créé Égalité et Réconciliation, qui avait pour objectif, justement, en fait, de rassembler des gens de droite et de gauche, et puis aussi d'essayer de créer un rassemblement aussi au niveau religieux, une sorte d'alliance religieuse, aussi, éventuellement, avec des gens issus du christianisme, de l'islam, et pourquoi pas du judaïsme, contre le sionisme. Donc, bon, alors, je vais venir à ça, puisqu'il y avait une question là-dessus après. Bon, mais en tout cas, le fait que... Enfin, la démarche, en fait, d'Alain Soral, donc, lancée en 2007, a été assez fructueuse et intéressante pour plein de gens. C'est vrai que c'était... Oui, voilà, c'est ça, je vois le gauche du travail, droite des valeurs, c'était ça. Et bon, en fait, bon, en réalité, gauche du travail, droite des valeurs, pour moi, c'est un slogan de gauche, fondamentalement, puisque... C'est comme quand il dit « J'ai le cœur à gauche, mais l'esprit à droite », c'est un petit peu le... Oui, et puis, bon, de toute façon, bon, la gauche populaire, jusque dans les années 80, en fait, elle était de toute façon de droite sur le plan des mœurs. Enfin, je veux dire, au sens... Enfin, elle n'était pas de droite, elle était juste normale, quoi, voilà. Donc, bon, ensuite, le basculement de la gauche dans le LGBT ou dans le wokisme, bon, en réalité, ça, c'est le fruit d'une récupération de la gauche par la droite, hein, parce que, bon, en réalité, le LGBT est entièrement sponsorisé par les multinationales. Ça n'existe... Le LGBT n'existerait pas s'il n'y avait pas le grand capital derrière pour le soutenir à bout de bras, enfin, il y a bout de... À bout de chèques, enfin, de chèques en blanc et de financement. Mais s'il n'y avait pas l'OTAN, aussi, derrière, qui est l'Union européenne, et l'OTAN, c'était le bras armé de la droite, hein, pendant toute la guerre froide. Donc, en réalité, là, il y a une implication d'une forme de droite dans la décadence des beurts, etc. Donc, ce sera le pèvre croquateur qui fait son beurre avec son délire. Oui, d'accord, bon, mais en 2007, et pendant des années, c'était une bouffée d'oxygène, il faut avouer. Ça permettait, justement, de décloisonner le paysage politique. Et donc, ça a permis à des gens qui étaient un petit peu peut-être enfermés dans leur milieu politique, qu'ils soient de droite ou de gauche, eh bien, de rencontrer des gens qui étaient eux-mêmes cloisonnés, enfermés, de l'autre côté. et ça a permis à des gens de l'Action Française de rencontrer des gens du NPA, etc. quoi. Donc, c'était vraiment, ça faisait… En fait, pour tous les gens qui sont contre le politiquement correct, honnêtement, égalité et réconciliation, ça a été formidable. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, le dénominateur commun, c'est lutter contre le politiquement correct et contre la censure et l'auto-censure sur tous les sujets. Alors après, il y a effectivement des marottes personnelles qu'on n'est pas obligés de partager. Mais bon, ça, c'est encore notre débat. Mais là, je vois en fait la question, enfin, comment dire ça, l'impact, je dirais, au niveau un peu de la liberté de penser, la liberté d'expression, ça a été vraiment salutaire. Ça a fait du bien à tout le monde, à plein de gens, en tout cas à moi. Je me souviens, le congrès fondateur en septembre ou en octobre 2007, c'était un truc incroyable, c'était surréaliste. En fait, il y avait vraiment des gens de tous les milieux issus des trucs plus ou moins conspi, ultra conspi avec les soucoupes volantes, etc. Mais il y avait aussi, bon, des gens beaucoup plus rationnels, enfin, ou du moins, beaucoup plus unitisés au sens conventionnel du terme. Enfin, c'était amusant, c'était intéressant, c'était un vivier de, comment dire, de relations humaines non politiquement correctes. Voilà. Donc, et puis, donc, oui, alors, il y avait quelqu'un, en fait, qui me demandait de parler de ma... avant l'émission, je dis pour nos auditeurs, merci déjà d'avoir fait cette présentation très large. Lucien, en amont de cette émission, j'ai une question, alors, je n'ai pas réussi à retrouver le commentaire de Jules Haïs, si elle est là parmi nous ce soir, merci de vous manifester, parce que, concernant le conflit israélo-palestinien avec l'affaire du 7 octobre, elle m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé suffisamment clair ton positionnement dessus, au-delà de ton ouvrage, de tes ouvrages, et donc, ben voilà, c'est l'occasion pour toi de t'exprimer clairement sur la question. Oui, donc, alors bon, assez rapidement, après le 7 octobre, l'information a fuité que Netanyahou avait laissé faire le Hamas. Bon, c'était, voilà, c'était prévisible, mais je crois que c'est au bout de 48 heures, c'est sorti. Donc, ensuite, alors, sur la question, là, effectivement, du sionisme et de l'antisionisme, bon, je considère que, bon, Israël est un morceau de l'Occident capitaliste qui est en train de s'effondrer, n'essayons pas de reconstruire ce qui est en train de s'autodétruire, donc, laissons Israël s'autodétruire, alors le problème, c'est qu'en s'autodétruisant, l'Occident capitaliste, l'Occident collectif, comme disent les Russes, fait des victimes collatérales, notamment en Palestine ou en Ukraine. Voilà, donc, mais bon, honnêtement, je n'ai vraiment, strictement, rien à foutre d'Israël qui peut disparaître, globalement, c'est comme tout l'Occident capitaliste, c'est un gros tas de merde. Et donc, en plus, c'est un état, en plus, il est, objectivement, je veux dire, des responsables du Mossad ont bien reconnu qu'effectivement, ils préféraient, par exemple, Daesh à Bachar el-Assad, ça, c'est des informations qui ont, enfin, c'est des déclarations qui ont été, comment dire, déclarées, enfin, qui ont été faites publiquement. On a affaire à, en réalité, un état voyou, un sponsor du terrorisme islamiste et qui représente un véritable danger pour la France et non seulement pour les Palestiniens. Ensuite, il y a des forces internes en Israël qui, à mon avis, pourraient, pourraient, si elles arrivaient au pouvoir, peut-être, redresser le niveau et faire de l'antité sioniste quelque chose de viable. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Par ailleurs, j'ai pris fait et cause pour la Syrie et la Syrie spécifiquement du gouvernement de Bachar el-Assad dès 2011. Bon, c'est suffisant pour me faire taxer d'antisionisme puisque, bon, la Syrie du parti Basse est considérée comme antisioniste. À partir de là, donc, bon, j'ai participé à un voyage en 2019 organisé par Adnan Azam que je salue et que je remercie encore, qui m'a permis avec d'autres personnes notamment de rencontrer Bachar el-Assad en personne et aussi des cadres du parti Basse. Donc, je soutiens à 100%, à 200% le gouvernement de Bachar el-Assad. Voilà, je le dis, je le répète. j'estime que Israël en l'état actuel des choses n'est pas viable et que donc il n'y a pas à essayer de sauver Israël. Il n'y a pas à être solidaire d'Israël qui est un État voyou, sponsor du terrorisme islamiste et qui n'est certainement pas notre bouclier contre l'islam ou contre l'islamisation, bien au contraire. Ensuite, le problème, si vous voulez, c'est qu'on nous demande en France de placer parfois la cause palestinienne au-dessus des intérêts de la France. Donc, il y a une pression psychologique, une sorte de chantage affectif qui nous demande en fait d'être pro-palestinien par-dessus tout. Bon, j'ai essayé d'aller dans une manif pro-palestinienne et anti-sioniste là depuis le 7 octobre. Honnêtement, pour moi, c'est physiquement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est essentiellement un ramassis d'islamo-gauchistes qui organisent ces manifs. Or, moi, j'ai été repéré puisque j'ai la horde, par exemple, le site Antifa avait fait un article sur moi. Bon, si je veux faire... Oui, Israël se le paie au monde, oui. Oui, il y avait quelqu'un qui réagissait. qui fait bien. Donc, je ne peux plus aller dans les manifs pro-palestiniennes. Ce n'est plus possible parce que je vais me faire virer. Je sais aussi que, par exemple, Aïssa, qui anime l'Axe de la Résistance, le site L'Axe de la Résistance, lui-même risque de se faire virer à coup de pied au cul, enfin, je veux dire, à coup de violence physique des manifs pro-palestiniennes. Pourquoi ? Parce qu'il est associé à Soral et que Soral est décrit comme d'extrême droite. Concernant Thierry Messon, parce que je vois les commentaires et c'est vrai que j'ai regardé le replay de Géopolitique Profonde avec Thierry Messon. Moi, je le connaissais assez peu. Je savais qui c'était. Il avait la réputation, entre guillemets, pour le système d'être d'extrême droite, voire négationniste, etc. Je l'ai écouté. Déjà, j'ai trouvé quelqu'un qui est très posé quand il parle, qui est très pédagogique et qu'il y a des positions assez claires aussi. Est-ce que tu connais Thierry Messon ? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a pu dire sur le conflit israélo-palestinien ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes assez similaire sur la vision des choses. Moi, je l'ai croisé deux fois. Seulement, en fait, une fois à Damas, justement, quand j'y étais. Et puis, mais bon, on n'a pas vraiment discuté. Alors, je l'avais contacté en 2011 parce que j'avais dirigé un ouvrage collectif sur le 11 septembre pour les dix ans du 11 septembre. Donc, on avait sorti un livre collectif aux éditions Le Retour aux Sources. Et puis, évidemment, je l'avais contacté parce que, bon, voilà, c'était incontournable. Donc, il n'avait pas, enfin, il m'avait répondu, il m'avait dit qu'il n'avait pas eu le temps de rédiger un article pour le bouquin. Ensuite, donc, je l'ai croisé à Damas en bonne compagnie avec Jean-Michel Vernoché et quelques autres personnes que vous connaissez dont une disparue puisqu'on y était avec Daria Duguin. Ensuite, je l'ai revue en 2022 mais bon, ce pareil, on n'a pas vraiment discuté mais on était juste au même événement ensemble. Enfin, on était, on avait une prise de parole prévue dans un colloque à Bastille, enfin, dans une brasserie de Bastille, un colloque consacré justement à la Syrie. et en fait, Thierry Messon venait juste de réemménager en France en 2022 si je me souviens bien. Donc, voilà, mais bon, oui, enfin bon, globalement, j'ai les mêmes positions que Thierry Messon sur le 11 septembre et sur le conflit israélo-palestinien avec cette petite différence, c'est que je pense que, comment dire, aujourd'hui, j'ai du mal, en fait, à me sentir concerné, effectivement, par la défense de la Palestine pour les raisons que, en fait, la cause palestinienne a été prise en otage par le gauchisme. Ça devient compliqué, on ne peut plus aller dans une manif pro-palestinienne, ce n'est plus possible. Déjà, est-ce qu'on peut aller dans une manif tout court parce qu'on s'aperçoit, mais non, mais c'est vrai, les gilets jaunes, il y a les Black Blocs, les Antifas, les CRS, on a, bon, la période Covid qui a nettoyé tout le monde, si je puis dire, parce qu'on a été isolés, confinés, tracés, compagnie. La crise agricole, pareil, récupération par les syndicats. Qu'est-ce qui n'est pas récupéré dans ce pays tant que, alors, on dit, comme l'extrême gauche à récupérer les gilets jaunes et à instrumentaliser tous les mouvements sociaux, aujourd'hui, on dit que l'extrême droite récupère la confédération paysanne, il faut toujours qu'il y ait le mot extrême dedans. Alors, certains parlent de l'anathème d'islamo-gauchisme, ce n'est pas un anathème, le problème, c'est qu'il y a eu cette récupération-là aussi, je réponds à Fatsad, que je salue d'ailleurs, au passage, parce que, à quand un débat multi-religieux ? Eh bien, ce débat, je vais l'organiser, je vais essayer d'organiser avant le mois de juillet. Je voudrais organiser un débat, enfin, ça va même être au-delà d'un débat, ça va être, je ne sais pas si certains connaissent le film Coexister, c'est un film comique qui a presque 10 ans avec Jonathan Cohen, Rapsi Bédia, etc., à la base, c'est un film qui est censé être une comédie, où un imam, un prêtre, un rabbin, etc., se réunissent pour faire une comédie musicale, dans mes souvenirs. Eh bien, je voudrais faire la même chose, mais sous forme de débat, et justement, je connais un prêtre près de chez moi, il s'appelle le Père Nicolas, je le salue, parce que je sais qu'il est abonné à ma chaîne, et je le remercie beaucoup, et je lui ai dit, quand je l'ai vu la dernière fois, je lui ai dit, il faudrait qu'on fasse un débat, une table ronde, parce que je sais que c'est un sujet majeur qui intéresse les gens, de faire une sorte de table ronde des religions, avec, voilà, on met carte sur table, qu'est-ce qui merde entre les religions, entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à se comprendre, moi, je suis né en 90, alors j'ai tendance à le dire souvent, mais pour bien comprendre qu'il y a eu, il y a eu le XXe siècle et il y a eu le XXIe siècle, et en fait, déjà les deux siècles ne se comprennent plus, c'est-à-dire que, avant, il y a une trentaine d'années, on arrivait à discuter avec des arabes, des bouddhistes, des juifs, etc., et on ne se posait pas la question de savoir les origines de chacun, la couleur de peau et compagnie, et puis il y a un moment, ça a merdé, ça a été politisé, instrumentalisé, et du coup, maintenant, on n'arrive plus à parler à quelqu'un, enfin, je dis on, de manière générale, il y a une forme de, certains disent de stigmatisation, d'étiquette, où on se dit, ah ben lui, il ne peut pas parler de ça parce qu'il est de telle nationalité, j'ai fait une émission avec Stella Kamga, que je salue également, qui a dit, j'ai même un copain qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a dit, putain, j'ai écouté l'émission avec Stella, je ne m'attendais pas à ce qu'elle raconte ça, alors qu'elle est camerounaise, limite, elle dit des choses sur la France, alors comme je le dis de manière vulgarisée, entre guillemets, certaines personnes venues d'ailleurs seraient plus racistes que les Français de souche eux-mêmes, racistes, entre guillemets, donc on a bien un problème dans ce pays, c'est que tout de suite on met des étiquettes sur les gens et on n'arrive pas à laisser, à faire comprendre aux gens que aimer la France ce n'est pas être facho, ce n'est pas être, voilà, j'ai une pensée notamment pour Claire Koch avec qui je suis en pourparler pour faire une émission parce qu'elle a écrit deux bouquins, notamment le prénom de la honte parce qu'elle a changé de prénom, elle est turque d'origine, sa famille l'a marginalisée parce qu'elle a voulu s'assimiler à la France et maintenant elle s'est convertie au christianisme donc ça fait deux choses qui provoquent une détestation dans sa communauté et c'est vrai qu'aujourd'hui on est devenu un pays où on n'accepte plus rien, où on ne peut plus s'exprimer comme on veut et je le dis clairement parce que c'est vrai, l'article sur les dérives sectaires le montre très bien, on a basculé en dictature, totalitarisme mais aussi dictature, il y a un mec qui veut nous emmener vers la troisième guerre mondiale contre la Russie, il n'a demandé l'avis à personne et on n'a strictement rien à foutre, il dit voilà c'est comme ça c'est pas autrement en faisant des mensonges d'état en plus et en prenant en fait le peuple en otage bon là je m'écarte un peu du sujet mais je reviens sur le sujet qu'on évoquait, je vais essayer de faire une table ronde avec un rabbin, un imam, un prêtre voire même une autre comment dire communauté, une autre religion pour vraiment axer là dessus faire une soirée spéciale même si ça doit durer quatre heures ça durera quatre heures et donc voilà pour vraiment comprendre ce qui se passe les textes etc. voilà donc je te redonne la parole Lucien sachant que je pense que tu en as fini sur la question justement conflit israélo-palestinien parce que c'était pas le sujet de départ mais c'était pour répondre à Jules Aïd voilà parce que chose promis chose due je voudrais parler de ton bouquin parce que comme je te l'ai dit avant l'émission on va faire de la pédagogie ce soir comme souvent alors il y a deux mots déjà gouvernés par le chaos et alors avant de parler des mots déjà tu peux nous expliquer pourquoi c'est nouvelle édition 2023 ça veut dire qu'on a eu une précédente il y en a eu deux précédentes donc la première est de 2010 la deuxième est de 2014 donc en 2022 l'éditeur de chez Max Milot m'a dit bon écoute là c'est le moment de faire une nouvelle édition puisque bon en gros ce que tu écrivais dans la première et dans la deuxième a été confirmé par les faits donc ça permettra effectivement de faire une édition de faire un bilan en quelque sorte rétrospectif et donc je ne m'en suis pas privé donc il y a 20 pages de plus par rapport à l'édition de 2014 et 20 pages qui sont en fait essentiellement des augmentations liées effectivement à la période covidiste donc un certain nombre de citations et puis bon de réflexions un peu plus théoriques qui viennent agrémenter enfin qui viennent faire le lien parce que bon ma façon de travailler est la suivante c'est à dire que je fais des collections de citations je fais des catalogues de citations et puis ensuite bon comment dire mon travail personnel ça consiste en fait à remplir le blanc de la page entre les citations pour amener les citations les unes après les autres c'est à dire donner des éléments de contexte dire en telle année un tel a dit ça blablabla donc je fais un petit paragraphe qui introduit une citation et donc bon ça c'est c'est comme ça que j'ai écrit la première version du texte de toute façon ensuite là j'ai rajouté une longue préface donc là qui est un petit peu plus historique et spéculative mais bon fondamentalement voilà ça c'est un ajout justement de la troisième édition enfin la nouvelle préface qui doit faire une dizaine de pages 10-15 pages enfin je ne sais pas combien mais bref donc voilà mais bon c'est c'est donc voilà une troisième édition avec effectivement une rétrospective enfin c'est pas de l'auto-satisfaction mais c'est un peu le problème c'est que ce que je disais en 2010 ou en 2014 bon a été effectivement assez largement confirmé par l'expérience quoi donc voilà alors justement Lucien je me permets de lire la quatrième de couverture si tu permets je vais citer quelques extraits de ton ouvrage durant l'émission pour bien déjà que les auditeurs comprennent de quoi on parle je rappelle gouverné par le chaos hors d'hab chaos comme nous dit Huguette c'est la devise maçonnique bien sûr d'ailleurs à ce propos j'allais oublier l'essentiel entre guillemets est-ce que tu es franc-maçon déjà non non et est-ce que tu as des conflits d'intérêts non non pas du tout non non parce que la question de l'appartenance à la franc-maçon il peut se poser à tout le monde mais là les conflits d'intérêts c'est uniquement le personnel médical voilà c'est ça quoique j'allais dire les politiques qui ont des entreprises etc on peut je pense élargir au-delà du médical mais c'est vrai que c'est souvent dans le médical qu'on en parle je suis d'accord je reviens à ta quatrième de couverture comment devenir les maîtres du monde à l'époque d'internet en centralisant l'ordre et le pouvoir autour d'une minorité et en semant le désordre dans le peuple rabaissé à l'état de pantin paniqué la méthode l'ingénierie sociale incluant la filtration des esprits l'analyse de nos moindres faits et gestes le contrôle des comportements à distance le marketing de l'intime et l'organisation des réjouissances qui font de nous de bons consommateurs je m'arrête là parce que page je l'ai noté c'est la page 48 où tu nous parles de qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale en réalité alors je ne vais pas lire tout le chapitre bien sûr mais on est par exemple tu nous cites dans son livre sur la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007 Yasmina Reza nous rapporte ses propos d'un des conseillers Laurent Soli la réalité n'a aucune importance il n'y a que la perception qui compte et ça j'avais déjà entendu ça ce constructivisme radical issu de l'école de Palo Alto est très en vogue dans le milieu des consultants n'hésite pas à considérer que la perception peut être détachée de tout référent objectif réel l'ingénierie des perceptions devient alors une activité quasi démurgique de construction d'hallucinations collectives partagées normalisées et définissant la réalité commune autrement dit un ensemble stabilisé de relations causales falsifiées illusionnisme et prestidigitation appliquées à tout le champ social de sorte à construire un espace de vie en trompe-l'œil une réalité truquée dont les règles véritables ont été intentionnellement camouflées ces techniques de manipulation s'appuient sur des sciences de la gestion nébuleuses de disciplines qui ont commencé à constituer un corpus cohérent à partir des années 1920 et dont la théorie de l'information et la cybernétique résument les grandes lignes idéologiques selon lesquelles les êtres vivants et les sujets conscients sont des systèmes d'information susceptibles d'être modélisés contrôlés voire piratés au même titre que les systèmes d'information non vivants et composés d'objets non conscients alors pour les plus connus ces disciplines gestionnaires sont le marketing le management la robotique le cognitivisme la psychologie sociale et comportementale la programmation neurolinguistique le PNL j'avance un petit peu parce que tu nous dis la politique en tant qu'ingénierie sociale gestion des masses humaines réduction de l'incertitude du comportement des populations s'appuie donc tout d'abord sur une phase descriptive constituée de travaux de modélisation de ces comportements populaires afin d'en définir les structures générales et les constantes elles mettent à jour les programmes routines conditionnement psychique et algorithmes comportementaux auxquels obéissent les groupes humains l'informatique est l'outil idéal par exemple dans le calcul complexe des mouvements de foule qui sert à la gestion des risques dans les instances professionnelles d'hygiène et de sécurité mais aussi à la police et à l'armée pour encadrer prévenir toute manifestation qui risquerait de déstabiliser pouvoir tu nous parles aussi du travail d'espionnage d'une population de la modélisation de ce qu'elle en pense etc alors moi ça me fait penser comme je te le disais avant l'émission à notamment la vidéo d'Emma Creusie qu'elle avait fait une vidéo de 20 minutes qu'on peut retrouver notamment sur Odyssée je ne sais pas si elle est encore sur Youtube sur l'ingénierie sociale avec la télévision ça c'était à l'époque du Covid avec les masques divisés pour mureigner la distanciation sociale le fait de travailler sur les sondages est-ce que vous êtes pour ou contre les confinements etc la fabrique du consentement on va retrouver tout ça dans ton ouvrage Edouard Bernays Propaganda le Tititainment on peut en parler aussi et dans cette vidéo de 20 minutes elle résume très bien tout ça alors cette ingénierie sociale finalement quel est son but et comment dire comment peut-on surtout la contrer d'après toi son but en fait fondamentalement justement pour rebondir sur la notion d'incertitude et de réduction de l'incertitude le but en général c'est en fait d'augmenter l'incertitude dans la population pour augmenter pour réduire l'incertitude du pouvoir c'est-à-dire que le pouvoir en fait vise à réduire l'incertitude de son environnement le pouvoir vise à sécuriser son territoire ce qui est humain fondamentalement on fait tous ça on a tous envie de sécuriser notre territoire alors le problème c'est que nous sommes sur le territoire du pouvoir donc en fait son travail de sécurisation légitime de son territoire est un travail de sécurisation qui va nous impacter et donc le pouvoir a compris au fil des siècles peut-être même des millénaires que finalement si il structurait son territoire pour le sécuriser et que donc il structurait la population la population risquait justement d'être structurée et donc d'avoir les moyens de contester la structuration du pouvoir donc le pouvoir a compris que finalement il fallait peut-être nous déstructurer c'est-à-dire que pour augmenter la structuration de son territoire augmenter la sécurité de son territoire il doit augmenter la déstructuration du peuple qui vit sur son territoire donc augmenter l'incertitude et l'insécurité du peuple qui occupe le territoire à sécuriser ça a l'air contradictoire mais bon en fait on comprend mieux les choses quand on se place du point de vue du pouvoir c'est-à-dire qu'en fait si je suis par exemple le comment dire si j'observe mon territoire et que mon intérêt c'est qu'il n'y ait pas de surprise en fait c'est qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise émanant de ce territoire si je veux sécuriser si je veux en fait finalement réduire toute incertitude venant de cet écosystème dans lequel j'évolue et bien je dois effectivement empêcher les populations qui y vivent de s'auto-organiser contre moi pour les empêcher de s'auto-organiser contre moi je dois leur retirer les moyens intellectuels ou psychologiques de s'auto-organiser contre moi donc je dois leur retirer les moyens d'être indépendante et autonome intellectuellement et psychologiquement et donc je dois les désorganiser la partie sombre du management c'est justement l'art de la désorganisation le management normalement c'est une technique ce sont des techniques d'organisation on parle aussi de team building de construction d'équipe bon il y a aussi un art de la déconstruction des équipes et donc un art de la désorganisation un art de réduire les groupes à l'impuissance et donc pour en fait bon ben moi-même m'assurer m'assurer que jamais ils ne contesteront ma puissance à moi donc en fait c'est un conflit d'intérêts là pour le coup entre un pouvoir centralisé et des populations qui occupent le territoire que le pouvoir centralisé estime être le sien c'est à dire que bon quand vous êtes tout en haut du grand capitalisme bon vous estimez que le monde entier est à vous et tout fait partie oui je vois une remarque oui et donc en fait quand vous évoluez dans les hautes sphères du pouvoir mondialiste voilà vous ne posséderez plus rien vous serez heureux alors effectivement vous ne posséderez plus rien sauf sauf évidemment Klaus Schwab Bill Gates et compagnie qui eux continueront à posséder beaucoup de choses donc on voit qu'en fait il y a une asymétrie croissante justement de la volonté de puissance c'est à dire une asymétrie croissante de la capacité à sécuriser son territoire parce que si on ne possède plus rien ça veut dire qu'on est totalement aliéné et qu'on est totalement dépendant justement du propriétaire donc alors justement je rebondis sur ta remarque comment dire cher Lucien parce que je voudrais qu'on parle de notre ami Schwab alors forcément je ne peux en parlant de lui repenser qu'à Mike et son générique de géopolitique profonde il ne faut pas avoir peur parce qu'en réalité cet extrait est issu d'un passage à la RTS radio-télévision suisse que je salue parce que j'ai fait un passage en 2015 là-bas pour parler du harcèlement scolaire mais en 2016 Schwab parlait de cela avec en 2016 donc c'était quand même il y a 8 ans face à Darius Rochebin où il parle justement de la quatrième révolution technologique avec la fusion des corps biologiques technologiques intellectuels etc et justement tu parles dès les premières pages de ton livre c'est vraiment lisez ce bouquin chers auditeurs il est facile à lire en plus il a quoi il a 120 pages 125 pages donc ça se lit comme du petit lait c'est pas un roman mais ça se lit très bien et tu nous parles du grand reset alors déjà tu nous parles de l'introduction de l'ingénierie sociale ou la ruse au service de l'utopie ce qui est une belle formule je trouve d'ailleurs tu nous dis dans leur ouvrage sur la grande réinitialisation parue en 2020 Schwab président du forum de Davos et Thierry Maleret consultant décrivent le déploiement concerté à l'échelle planétaire d'une nouvelle réalité transhumaniste au prétexte de l'épidémie de Covid-19 de l'exploitation d'une crise à son orchestration il n'y a qu'un pas que certaines personnes de pouvoir peuvent être tentées de franchir comme le montrait Naomi Klein voilà qui a parlé de la stratégie du choc notamment ou dans ses diverses publications sur le capitalisme du désastre l'ingénierie sociale peut ainsi s'incarner dans la figure du pompier pyromane qui ne se contente pas de profiter des moments de crise mais qui sait aussi les provoquer pour faire avancer son agenda ou comment apporter des solutions aux problèmes qu'on a créé soi-même ce qui me rappelle un certain Noam Chomsky qui disait on crée un problème pour apporter la solution et comme ça on passe pour un sauveur c'est un peu le triangle de Cartman on en parlait quand on s'est rencontré justement alors ça me fait penser à un certain président de la République que tout le monde connaît qui a tendance à faire du en même temps et qui justement dit un truc le lundi dit le en même temps le contraire le mardi est-ce que finalement il n'est pas l'incarnation même de cette ingénierie sociale et de cette manipulation des masses à ton avis oui c'est-à-dire que bon alors là c'est même plus vraiment de l'ingénierie sociale c'est-à-dire qu'en fait il y a effectivement une part de marketing politique c'est-à-dire qu'il s'adresse à des segments de population et donc c'est pour ça qu'il peut dire une chose et son contraire d'un jour à l'autre et pourquoi ? parce que en fait la société est justement segmentée pour le vrai si je peux me permettre de faire une parenthèse là par rapport au projet de discussion là interreligieux etc. en fait toutes ces initiatives sont très sympathiques mais ça fait des dizaines d'années qu'elles ont lieu et puis ça ne donne rien fondamentalement il y a un vrai problème sur la question des religions en fait moi à titre personnel je pense que moins on en parle et mieux ça vaut c'est-à-dire que les religions monothéistes en particulier ont des revendications absolutistes chacune prétend dire la vérité absolue donc elles ne peuvent pas s'entendre ce n'est pas possible il faut arrêter de rêver là-dessus c'est l'une enfin c'est-à-dire qu'en fait ce sont des rapports dominants-dominés obligatoirement obligatoirement il ne peut pas y avoir d'égalité entre des théories qui disent chacune j'ai la vérité absolue voilà c'est pas possible pour des raisons comment on fait le sien dans ces cas-là sachant qu'en France tout est fait pour nous ramener à la religion de près ou de loin que ce soit avec l'islam que ce soit aussi avec le christianisme ou encore la laïcité qui à sa manière est une forme de religion aussi quoi qu'on en pense que dire des débats aussi même si certains pensent que ce sont des détails mais ça pollue l'information ça pollue aussi et ça crée des comment dire des oui des sortes de petites rivalités des polémiques etc même si ça fait partie du jeu politique et médiatique mais des discours sur la baillage sur le voile j'allais dire on ne peut pas passer à côté comment dire on ne peut pas éternellement fuir ces débats là peut-être que justement si on confronte et je suis d'accord sur le principe que ça ne va pas faire forcément à changer les choses mais peut-être parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions non plus et que ceux qui ont organisé ces débats sans les critiquer ils ont déjà eu le courage de le faire moi j'essaierai de prendre mon courage à deux mains pour réunir ces gens s'ils veulent bien aussi échanger parce que ça ne dépend pas que de moi mais c'est surtout de dire voilà qu'est-ce qui fait qu'on a tous ces problèmes là est-ce que finalement moi je ne suis pas spécialiste des religions je ne suis pas historien des religions je suis on va dire par tradition chrétien j'ai fait ma communion ma profession de foi etc mais c'est vrai que je me suis rendu compte que les églises se vidaient de plus en plus au fil des années aujourd'hui on a des débats à chaque période de l'année quand c'est pas les crèches quand c'est pas le sapin de noël quand c'est pas les fêtes religieuses etc il y a encore quelques années moi je me rappelle dans mon enfance on ne parlait pas du ramadan à la une de la télévision ça n'était même pas imaginé aujourd'hui on en parle et ça passe même avant le carême ou d'autres choses et c'est pas de l'islamophobie que de dire ça je précise auprès de nos auditeurs musulmans que ce n'est pas de l'islamophobie mais étant en France je me dis ça ne fait pas partie de mes racines chrétiennes et de ma culture quand on en parle en Algérie au Maroc ou dans les pays arabes ça ne me pose aucun problème voilà ça fait partie de la culture mais est-ce qu'on parlerait du carême à la une de Al Jazeera ça m'étonnerait et c'est vrai que là je vois qu'il y a une inversion des choses et je pense que parce qu'on évite toujours le problème quand il y a un attentat par exemple les attentats ne sont pas faits par Jean-Michel ou par Yixi Jinping voilà ils sont faits par Mohamed etc bien sûr c'est de la division bien sûr il y a les services de renseignement bien sûr il y a tout un tas de choses derrière il y a l'état profond mais il y a un gros problème entre les religions aujourd'hui et je pense que si on confrontait si on faisait un débat posé sans diffamation sans insulte sans injure ce que je pense possible avec le prêtre que je connais qui est très très dynamique c'est un prêtre d'ailleurs qui a fait des manifs antipas et je ne peux pas dire que beaucoup de religieux se soient exposés durant cette période Covid et donc c'est intéressant aussi de pouvoir échanger là-dessus tout en restant courtois mais encore une fois voilà si on si on écarpe toujours le sujet je ne pense pas de toute manière ne pas en parler ça reste presque impossible parce qu'aujourd'hui c'est aussi banal qu'à l'époque on disait est-ce que tu es vacciné ou pas vacciné malheureusement on en est là alors justement en transition de ce sujet parce qu'il y a une autre religion qui existe depuis 2020 qui s'appelle le covidisme une religion qui est apparue malgré nous en quelque sorte toi durant cette période Covid puisque je te connais depuis assez peu en réalité c'est vraiment depuis ces derniers mois voire ces dernières années que j'ai appris à te connaître la période Covid pour toi qu'est-ce que ça a déclenché dans ton esprit est-ce que tu est-ce que tu t'attendais à ce qu'on ait cette tyrannie sanitaire ou est-ce que tu as été pris de court comme tout le monde alors là le 16 mars 2020 quand on est passé au confinement je me suis dit bon là ils nous refont le coup de la grippe H1N1 de 2009 mais en plus musclé donc parce que bon en 2009 il y avait déjà eu un galop d'essai il y avait déjà eu une tentative de lancer une espèce de crise planétaire sur la base d'une pandémie et de la panique qu'elle devait créer mais ça avait échoué donc donc là je me suis dit là en 2000 en mars 2020 bon bah manifestement l'OMS enfin le comment dire le Big Pharma etc ont réussi depuis 2009 ils ont fait un retour d'expérience et ils ont constaté qu'en 2009 ils n'avaient pas suffisamment d'agents dormants dans les médias notamment parce que c'est vraiment ça qu'on a vu c'est à dire que tous les réseaux dormants de l'OMS ont été activés au même moment pour créer un effet de consensus un effet de consensus du discours un effet de consensus du récit et c'est ça qui a créé un effet de conviction sur beaucoup de gens parce qu'ils se sont retrouvés encerclés par les médias qui parlaient d'une seule voix donc c'est cette militarisation des médias la militarisation ça consiste à faire agir par une masse comme un seul homme c'est du team building ni plus ni moins il faut en fait simplement réussir à uniformiser les comportements donc ça c'est tout le travail justement de Big Pharma c'est le travail aussi de l'OTAN pour que les médias parlent comme un seul homme sur la question de l'Ukraine par exemple et ça peut être aussi le but l'objectif du lobby pro-israélien depuis le 7 octobre c'est que les gens soient tous effectivement militarisés en quelque sorte en faveur d'Israël voilà donc il s'agit toujours d'unifier une multitude uniformiser le comportement d'une foule donc et donc là en 2009 ça n'avait pas marché ça a été un échec parce que et en fait les médias le corps médical Big Pharma l'industrie pharmaceutique n'avait pas été suffisamment unifié c'est parti un peu dans tous les sens là on a vu en 2020 que ce travail d'unification était abouti d'où cet effet de réel c'est-à-dire que en fait la moitié de la planète s'est retrouvée enfermée à la maison sur la base d'une parole et d'image et c'est tout fondamentalement et c'est la même chose et je l'ai dit d'ailleurs à Jean Lassalle sur le plateau de Bistrot Liberté et j'invite les auditeurs à voir ou revoir l'émission il y a quelques jours où je lui ai dit que sur la base finalement d'une allocution présidentielle le 12 juillet le 15 juillet 2021 sur le pass sanitaire bon après info ou un tox sur plus de un million de personnes qui s'est connecté à Doctissimo pour prendre rendez-vous pour les injections mais ça peut être possible malheureusement à partir de là on a acté les gens en fait ont eu il y a eu une telle peur parce que déjà il y avait le regard presque haineux du chef de l'État en disant voilà injectez-vous 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 quel que soit l'âge etc et Sarkozy en rajoutait une couche en disant limite il faut faire ça H24 et comment dire les gens on pensait que ça avait force de loi cette parole donc avant même que les textes entrent en vigueur notamment avec la loi du 5 août 2021 puis avec la suspension officielle le 15 septembre 2021 et je rappelle qu'aujourd'hui encore et je vais faire une émission au mois d'avril avec un membre du public que j'ai eu à Bistro Liberté justement un monsieur que je salue qui va nous parler de son témoignage parce qu'il est toujours suspendu deux ans et demi après il est travaillé dans un hôpital en Normandie pas loin de là où j'ai grandi d'ailleurs et voilà donc voilà ce que ça a pu donner une parole présidentielle certes mais qui n'avait pas force de loi à l'instant T où ça a été prononcé voilà je te redonne la parole ouais je sais plus trop où on en était là en fait c'était oui tu me demandais comment j'avais vécu la période covidiste c'est ça oui voilà oui voilà donc pendant deux semaines bon je me suis dit voilà je vais prendre mon mal en patience et puis au bout de deux semaines de toute façon ils vont arrêter ce cirque et puis en fait quand j'ai vu que le confinement était parti pour durer beaucoup plus que deux semaines bon là je suis effectivement entré en résistance vraiment quoi c'est-à-dire pendant deux semaines je me suis dit bon bon en fait ça me fait deux semaines de vacances bon voilà non mais c'est vrai c'est bon donc je enfin alors effectivement c'était un peu pénible parce qu'on ne pouvait pas sortir comme on voulait mais bon la fameuse auto-attestation pour s'autoriser à sortir de chez soi ça c'est pas une bonne invention d'ingénierie sociale ça ? alors oui alors justement en fait pour rebondir là-dessus et bien c'était une application de la théorie des nudge ça j'ai trouvé une source c'est-à-dire que bon l'Elysée a un service de renseignement et puis bon ils ont aussi des consultants et donc ils ont effectivement appliqué la théorie des nudge qui elle-même vient enfin a été popularisée par un ancien conseiller de Barack Obama du nom de Cass Sunstein et qui est connu également pour son fameux article sur les théories du complot un conspiracy theories un article de 2006 où il déplore justement que il y ait sur les forums de discussion internet des contestations de la version officielle du 11 septembre donc il donne comme solution qu'il va falloir infiltrer les forums de discussion internet pour les subvertir avec des méthodes d'ingénierie sociale comme par exemple la désinformation amplifiante qui a beaucoup été appliquée dans le milieu des ufologues notamment c'est à dire que pour ridiculiser la théorie en question et bien on ne s'y oppose pas on la reprend et on la radicalise et on la radicalise jusqu'à la caricature voilà donc c'est une manière assez subtile finalement de ne pas s'opposer à la théorie à laquelle on s'oppose ou au discours auquel on s'oppose mais on va en fait le démonétiser on va le ridiculiser en en proposant une version caricaturale et donc qui ne s'oppose pas mais qui simplement en fait la déforme en quelque sorte enfin propose une forme de déformation ou par désinformation amplifiante donc et dans ce même article K.A. Sassenstein et son co-auteur Adrien Vermeule parlaient d'infiltration cognitive des formes de discussion bon aujourd'hui les formes de discussion sont un peu passées de mode maintenant on parle des réseaux sociaux mais à l'époque en 2006 sur internet les formes de discussion étaient encore comment dire la forme principale de de carrefour en quelque sorte de point de rencontre entre les internautes aujourd'hui bon les formes de discussion c'est un peu terminé et c'est directement les réseaux sociaux mais le concept reste d'actualité effectivement l'infiltration cognitive formulée par K.A. Sassenstein en fait c'est un peu le c'est un peu aussi une reformulation de cette idée d'enjeunerie sociale ou de piratage des 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 consciences c'est comment en fait on va rentrer dans votre esprit oui avec votre approche dans l'idéal à justement je ne sais pas si tu as vu cette info là alors je ne sais plus où je l'ai vue mais ça m'a j'ai été assez choqué même si je ne devrais plus être choqué par ce genre de choses vu ce qu'on apprend déjà on a quincez avec les cabinets de conseil etc mais il y a des gens qui ont été payés par le système ou par des cabinets de conseil pour entre guillemets savoir comment entre guillemets comment entrer dans l'esprit des gens parce qu'il y a un log du cerveau qui permet justement de pouvoir alors là je ne suis pas expert mais je ne suis pas sûr que ce soit l'hypophyse ou un truc comme ça mais ce sont des experts en stratégie marketing voilà quand il y a eu l'affaire avec Salomon qui venait tous les soirs nous donner les morts du Covid et compagnie il y avait cette stratégie là déjà depuis le départ de pouvoir hypnotiser en tout cas de pouvoir manipuler le cerveau avec une partie du cerveau justement pour que le narratif puisse s'imprégner dans l'esprit du cerveau je ne sais pas si tu as vu cette information là mais c'était voilà il y avait un truc bien sûr oui donc là en fait il fallait parler au cerveau reptilien c'est à dire qu'il fallait provoquer une panique dans la population qui devait se sentir en danger de mort en danger de mort éminente bien sûr donc mais bon en fait toutes les théories très complexes très sophistiquées et puis tous les gros dispositifs là je vois dans les commentaires MK Ultra en fait tout ça bon c'est intéressant de le connaître ça fait partie de la culture générale surtout si on se penche sur ces questions là de manipulation etc mais en fait tout est beaucoup plus simple que ça fondamentalement pour vous pirater le cerveau j'ai juste besoin d'une chose une chose très simple et tu vas voir et nos auditeurs vont comprendre très vite il suffit que j'arrive à mettre mes mots dans ta bouche dans la mesure où tu reprends mes éléments de langage c'est bon c'est fait tu es piraté c'est à dire que j'ai réussi en fait dans le concept d'harari alors de hacker les humains en fait oui oui et ça se fait très simplement il suffit qu'autrui reprenne mon récit et ça se fait très simplement aussi sur le plan méthodologique il suffit que quelqu'un me fasse confiance à partir du moment voilà où autrui me fait confiance il va intérioriser ma parole il va intérioriser mes éléments de langage et donc je l'aurai piraté en fait le meilleur moyen de comprendre ça c'est comment dire pour reprendre un peu cette expression de Descartes quand il décrivait ce qu'est un petit enfant en fait c'est une cire molle en fait tout fait empreinte dans l'esprit d'un petit enfant parce qu'il est dans la confiance en particulier évidemment de ses parents il aime ses parents donc il est entièrement ouvert et tout ce que ses parents vont dire va s'imprimer en lui de manière peut-être pas définitive parce qu'à l'adolescence il y a la crise de l'adolescence où justement le jeune commence à remettre en question la programmation issue de ses parents mais un enfant est littéralement programmé par ses parents et donc il peut s'auto-déprogrammer à l'adolescence quand voilà il va finalement la génération suivante comprend que le monde a changé donc il y a des mises à jour qui doivent se faire par rapport au discours parental d'où la crise d'adolescence qui consiste en fait à se déprogrammer de la programmation parentale pour s'adapter à un nouveau monde enfin un monde qui a changé par rapport à l'époque des parents et de l'enfance donc tout ça donc se comprend très facilement en fait ça repose entièrement sur le récit que je fais sur le monde et le récit que j'arrive à partager avec autrui si j'arrive à partager mon récit j'arrive en fait à pirater les autres et donc pour ça il suffit qu'effectivement autrui reprenne ma parole c'est le principe de l'hypnose c'est à dire que l'hypnotiser considère la parole de l'hypnotiseur comme sa propre réalité de la même manière que le petit enfant considère la parole de ses parents comme un absolu la parole des parents en fait c'est pas simplement une parole c'est la réalité objective donc là on voit comment la parole non seulement se superpose au monde physique mais vient comme un prisme enfin comme une grille de lecture du monde physique et va façonner la perception du monde physique et là on rejoint la citation de Yasmina Reza avec le la perception oui je l'ai la réalité n'a aucune importance il n'y a que la perception qui compte c'est ça parce que effectivement bon en fait si on retire la perception de la réalité il n'y a plus grand chose il n'y a même plus de réalité c'est à dire que nous sommes toujours en réalité comment dire entre le sujet et l'objet il y a toujours une grille de lecture c'est à dire un filtre un prisme qui est constitué par quoi ? qui est constitué en général par notre culture d'origine donc entre le sujet et l'objet il y a donc un prisme il y a un filtre de perception qui est défini par une parole essentiellement des images en tout cas du codage pour reprendre pour utiliser un terme global c'est à dire que c'est le terme qui finalement permet d'unifier tous les phénomènes de culture donc tous les phénomènes de grille de lecture donc en fait un sujet a toujours une grille de lecture qui est un codage particulier du monde et qui va en fait lui donner accès au monde physique mais qui en même temps va voiler ce monde physique puisque ce sera un prisme ce sera en fait un biais toujours particulier donc évidemment chaque culture a la prétention de donner un point de vue absolu sur le monde mais bon du fait qu'il a plusieurs cultures c'est juste la preuve qu'elles sont relatives les unes aux autres donc voilà donc quand on métacommunique sur les cultures comme ce que je disais par rapport aux religions monothéistes bon ben voilà en fait chacune prétend avoir l'absolu mais du fait qu'elles sont plusieurs à se revendiquer de l'absolu bon ben c'est tout c'est bien la preuve qu'en fait elles sont relatives les unes aux autres donc voilà bon donc c'est en fait justement je vais revenir sur ce que tu dis parce que j'ai deux questions alors avant de te poser la question sur la mondialisation parce que là on a vraiment accentué sur l'ingénierie sociale je te disais tout à l'heure que l'ingénierie sociale me faisait penser à la vidéo d'Emma Creusie sur le sujet et elle parlait du T-T-tainment et donc justement page 69 tu en parles en disant que c'est le maintien de frontières à tous les niveaux de l'existence qui rend possible la comparaison la contradiction la possibilité de dire non et tout le jeu de la délectique politique qui s'ensuit qui appuie le protectionnisme économique nécessaire si on souhaite conserver l'autonomie matérielle et l'indépendance intellectuelle qu'elle permet à l'opposer l'ingénierie mondialiste cherchant en visée ultime à élaborer ce fameux village global sans frontières qui donnerait les moyens d'obtenir le consentement définitif des populations sur tous les sujets de sorte à ne pas être contraint d'y travailler constamment avec l'abolition des frontières c'est à dire du principe même de toute extériorité s'abolit également la possibilité de toute comparaison et contradiction fondamentale donc de tout contrepouvoir critique et de toute résistance un monde mondialisé unipolaire sans frontières et politiquement unifié sous un gouvernement centralisé et un système unique de valeurs et de normes on finirait une bonne fois pour toutes avec la possibilité même de penser autrement un monde unique pensée unique à ce titre l'ingénierie du Great T Street la grande réinitialisation comme effacement des frontières sous une tutelle unique s'identifie un processus de régression pré-audipienne et d'infantilisation délibérée des populations donc c'est le principe du gouvernement mondial et tu nous parles et justement tout à l'heure tu parlais d'un conseiller d'Omama je pensais à un autre conseiller et tu le cites c'est Brzezinski le fameux conseiller des présidents américains qui supervisait la création d'Al Qaïda en Afghanistan dans les années 80 et qui a proposé le concept de T-Tainment parenthèse dans une autre émission je ne sais plus avec qui quelqu'un a dit en commentaire et si les internautes peuvent me rechercher ça s'il vous plaît sur un bouquin qui vient de sortir sur Mohamed Merah concernant le fait qu'il faisait partie des renseignements généraux je crois français avant l'attaque de 2012 dans l'école Gilles je vais essayer de me procurer le bouquin voire même d'interviewer l'auteur si je peux parce que ça m'intéresse et justement c'est là qu'on va à la racine du problème deux journalistes allemands nous rapportent la naissance de cette notion à l'occasion de la première rencontre internationale State of the World Forum tenue en septembre 1995 dans un grand hôtel californien l'hôtel Fermont de San Francisco est un cadre idéal pour les rêves aux dimensions planétaires l'avenir les pragmatiques du Fermont le résument en une fraction et un concept deux dixièmes et tititainment dans le siècle à venir deux dixièmes de la population active suffirait à maintenir l'activité de l'économie mondiale mais pour le reste peut-on envisager que 80% des personnes souhaitant travailler se retrouvent sans emploi il est sûr dit l'auteur américain Jeremy Rifkin Rifkin qui a écrit le livre la fin du travail que les 80% restants vont avoir des problèmes considérables il y en a un qui dirait qu'il serait inutile et qu'il faudrait les virer les exterminer c'est un nouvel ordre social que l'on dessine au Fermont un univers de pays riches sans classe moyenne dit que de ce nom et personne n'y apporte de némenti tititainment proposé par ce vieux grognard de Brzezinski fait en revanche carrière ce natif de Pologne a été 4 années du rang conseiller pour la sécurité nationale auprès de Jimmy Carter depuis il se consacre aux questions géostratégiques donc tititainment pour lui c'est une combinaison de mots entertainment et tits le terme d'argot américain pour désigner les saints oui brzez-y moins au sexe en l'occurrence coller qui coule de la patrine d'une mère qui allait un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettrait selon lui de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète on voit émerger la société des deux dixièmes celle où l'on devra avoir recours au tititainment pour que les exclus restent tranquilles donc en fait c'est un peu comme le principe d'Aurari qui disait de toute façon comme il y a les trois quarts de la planète qui vont rester inutiles parce qu'en gros il y a 1% qui va dominer les 20% d'utiles je fais simple je caricature et bien pour les divertir parce qu'on ne peut pas les tuer comme ça directement on va essayer de trouver un moyen que ce soit par la santé par tout ce qui est profitable en fait à l'individu on va le dévoyer totalement et à partir de là on va utiliser les médicaments les jeux vidéo la télévision tout ce qui peut abrutir les masses afin que ces gens là soient de bons consommateurs et de bons moutons et donc on revient finalement à la fois à deux bouquins que je recommande Michel Desmurgers et à celui-ci qui est excellent aussi TV Lobotomy de Michel Desmurgers aussi voilà il a fait des conférences dessus voilà donc qu'est-ce que tu peux nous ajouter sur cette conception du tititainment et pendant ce temps là je vais chercher la vidéo des macrosis pour la poster à mon avis il y a un effet boomerang du tititainment parce que ce terme de tititainment permet de synthétiser un peu toute la partie hédoniste consumériste du capitalisme c'est en fait comment garder le contrôle des masses en les abrutissant dans la consommation d'ailleurs je vais me permettre aussi de faire un peu la promotion d'un livre dont j'ai fait la préface intitulé conscience sous influence alors attends je vais juste il est juste à portée de main je vais le chercher je vais le chercher donc dont je recommande aussi alors voilà conscience sous influence de Stuart Ewen donc aux éditions culture et racines et c'est un des livres qui m'ont le plus marqué un des dix livres que j'emporterai sur une île déserte et donc j'ai réussi à le faire rééditer récemment avec j'ai rajouté une préface pour dire combien j'admire ce livre qui décrit l'histoire de la société de consommation l'émergence de la société de consommation et donc du tititainment dès les années 1920 aux Etats-Unis mais voilà ce que l'on voit aujourd'hui c'est une contradiction entre cette partie du capitalisme et la partie militariste c'est à dire que vous ne faites pas des bons soldats avec une société gavée de hamburgers et d'écrans de télévision ou de smartphone enfin vous fabriquez des handicapés mentaux et des handicapés physiques donc on voit que le tititainment commence à attaquer les promoteurs même du tititainment c'est à dire qu'en fait ils n'ont plus eux-mêmes les moyens à cause justement du fait qu'ils sont eux-mêmes affectés par ce qu'ils provoquent ils n'ont plus les moyens de diriger le monde ils n'ont plus les moyens même individuellement en fait de contrôler la masse qu'ils essayent de réduire en fait à une espèce de masse de consuméristes c'est à dire qu'eux-mêmes sont affectés par un effet de choc en retour un effet boomerang un effet de comment dire de de boucle de rétroaction ils sont eux-mêmes affectés par ce qu'ils provoquent donc ça c'est ce qu'on voit en ce moment d'où l'incapacité par exemple de l'OTAN à se battre en Ukraine en fait on voit que dans ce conflit par exemple en Ukraine effectivement les Russes et les Ukrainiens sont encore capables de sacrifices parce qu'ils sont issus de sociétés qui sont encore un peu militarisés c'est à dire de sociétés autoritaires c'est à dire qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont sortis du communisme dans les années 1990 seulement ça ne fait pas très longtemps donc ça fait une génération à peu près une ou deux même pas en fait enfin 90 oui c'est ça bon ça fait donc alors qu'effectivement en Occident on est dans la société de consommation depuis beaucoup plus longtemps et donc et puis bon le service militaire a été aboli et puis il y a eu le meurtre du père dans les années 1960 enfin le meurtre symbolique du père avec la révolution sexuelle le féminisme le jeunisme qui d'un seul coup donc prenait le pouvoir avec mai 68 en France et toute la culture la contre-culture américaine des années 1960 donc tout tout ce mouvement de société qui a abouti à contester l'autorité parentale et notamment l'autorité patriarcale et donc à contester toutes les toutes les formes de toutes les formes un peu militarisées de société c'est-à-dire l'autorité en général donc il y avait justement dans la jeunesse américaine des années 1960 un affrontement autour de la guerre du Vietnam entre toutes les unies de gauche qui étaient au Parti démocrate ou sympathisantes et qui étaient anti-militaristes et qui se laissaient pousser les cheveux je ne sais pas si vous avez vu la comédie musicale Air par exemple Air comme cheveux il y a eu le film aussi qui est effectivement une bonne représentation des conflits de l'époque et donc où il y avait effectivement le conflit des générations le fossé des générations entre un capitalisme à l'ancienne un capitalisme patriarcal guerrier qui envoyait effectivement des armées des soldats au Vietnam et puis une jeunesse tout aussi capitaliste en réalité mais qui se disait anticapitaliste mais qui en fait était dans la jouissance de l'instant présent et les concerts de rock et Woodstock et en fait cette division interne du capitalisme avec une partie militariste et une partie hédoniste ou anti-militariste et tournée plus vers le plaisir de vivre et bien donc ces deux parties du capitalisme aujourd'hui sont en train de s'affronter et bizarrement c'est la partie jouisseuse c'est la partie hédoniste qui est en train de l'emporter donc il y a des phénomènes de synthèse un peu bizarre c'est notamment la mode des soldats LGBT on voit ça en Ukraine et en Israël bon mais c'est quand même et pas seulement parce qu'en Afrique il y a des diplomates qui ont voulu aller dans certains pays d'Afrique je crois si je ne dis pas de bêtises les auditeurs me diront si ce n'est pas au Cameroun ou au Congo je ne sais plus ou certains ont voulu initier les peuples africains ou en tout cas leurs dirigeants comment dire à la propagande LGBT ils sont repartis entre guillemets la queue entre les jambes excusez-moi du terme qui n'est pas forcément bienvenu mais en tout cas voilà c'est pour dire que l'Occident ou en tout cas la propagande occidentale a ses limites aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan géographique et ce n'est pas étonnant aussi quoi qu'on pense de Poutine que beaucoup d'Occidentaux respectent Poutine même si ce n'est pas un saint ni un enfant de cœur mais bon s'il fallait comparer Poutine à Zelensky ils sont incomparables et sur tous les points d'ailleurs je ne pense pas que Poutine ait fait des clips musicaux avec des talons aiguilles mais en tout cas ce qui est certain c'est que quand on voit une interview comme celle de Tucker Carson on ne peut que saluer déjà le débat posé le fait aussi d'évoquer sans heurts sans parler de Jean-Nerl Bol des gens qui s'engueulent etc on a un président de la République chez nous qui va parler comme un chartier pour faire peuple alors qu'il n'en a rien à foutre du peuple donc qu'il parle correctement déjà qu'il donne exemple surtout pour la jeunesse pendant ce temps-là voilà on a ces biais-là donc justement par rapport à ce que tu disais ingénierie sociale T-T-tainment on a le deuxième mot la mondialisation déjà quelle différence y a-t-il entre mondialisation et mondialisme d'après toi est-ce que c'est la même chose presque en fait la mondialisation c'est la réduction des distances pour dire les choses rapidement c'est très simple à comprendre c'est pratique c'est la réduction des distances ok par les moyens de transport qui permettent d'aller très rapidement d'un point à l'autre c'est-à-dire là en quelques heures je peux faire je ne sais pas quoi Paris-Berlin Paris-Moscou en train ou en avion alors qu'avant l'invention justement du train ou de l'avion il fallait plusieurs jours voire plusieurs semaines voire plusieurs mois pour faire la même distance donc ce n'est pas sans effet évidemment sur les identités c'est-à-dire que les identités qui étaient autrefois séparées distantes par exemple sur le plan les ethnologues parlent d'isola ethnique pendant des millions d'années des milliers d'années des dizaines de milliers d'années les peuples sur Terre se rencontraient à peine ou très rarement et ils étaient isolés il y avait des groupes des tribus des plus ou moins des familles élargies ou comme on dit mais qui étaient en fait un peu dispersées sur toute la surface de la planète bon aujourd'hui ces isolats ethniques n'existent plus puisqu'ils peuvent tous communiquer les uns avec les autres et des peuples vraiment coupés du reste de l'humanité bon il n'y en a presque plus il y a ils sont connectés maintenant oui mais bon il doit subsister quelques tribus amazoniennes quelques tribus sur des je crois sur des îles en Papouésie Papouésie Nouvelle-Guinée enfin voilà mais c'est très rare aujourd'hui voilà donc presque en fait enfin voilà donc il est possible effectivement donc pour les peuples ou du moins pour leurs élites fortunées de voyager très rapidement donc l'information circule plus rapidement et donc il y a aussi en plus qui viennent s'additionner aux moyens de transport aux moyens de transport humains les moyens de diffusion de l'information donc les technologies de l'information donc l'image la radio et internet etc donc tout cela réduit effectivement le temps de diffusion de l'information donc le cerveau est obligé de s'adapter à cette nouvelle vitesse il n'en a pas forcément les moyens parce que finalement nous sommes en fait on est un peu dépassé par notre propre technologie le cerveau finalement n'évolue pas aussi vite que la technologie elle-même c'est-à-dire qu'en fait la technoscience évolue sous l'influence de coups de génie enfin il y a des génies scientifiques qui font qui permettent à la science enfin la technique à la technologie de faire des bons qui vont ensuite avoir un impact sur toute la population le problème c'est que la population en elle-même elle n'est pas adaptée en fait à ces bons technologiques et à ces espèces de sauts qualitatifs parce que ça ne vient pas d'elle il y a une espèce en fait c'est-à-dire que le génie scientifique d'individus va avoir des répercussions sur le vécu quotidien de millions de gens qui par eux-mêmes n'étaient pas prêts à vivre avec cette nouvelle technologie donc il y a une déstabilisation de l'identité humaine avec des phénomènes effectivement pathologiques des réactions émotionnelles parfois très violentes et tout à fait légitimes effectivement c'est-à-dire grâce aux moyens de transport l'immigration de masse est rendue possible et ça déstabilise toutes les sociétés les sociétés d'arrivée où en fait l'insécurité est en pleine explosion en France en Europe et puis ça déstabilise aussi les sociétés de départ parce que quand on regarde bien qui part enfin qui fait le voyage en général ce sont des jeunes hommes et donc il y a une fuite des bras et même des cerveaux enfin en tout cas il y a une fuite d'un potentiel humain qui va s'installer dans d'autres pays et qui en fait laisse un vide dans les pays de départ donc nous ne sommes pas adaptés l'espèce humaine souffre fondamentalement de sa propre technologie parce que tout simplement il y a une espèce il y a une comment dire ça contrairement à ce que pensent certains esprits enfin religieux sans que ce soit sans qu'il y ait de connotation là-dedans mais en général le problème avec les métaphysiques et avec les discours religieux c'est que les gens pensent qu'en fait il y a une sorte de providence que les choses vont aller pour le mieux mais en fait non c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation profonde fondamentale entre le biologique et le technologique c'est-à-dire qu'il y a comment dire ça la culture n'est pas forcément au service de la nature enfin pour essayer de me faire comprendre c'est-à-dire qu'en fait aussi longtemps que la culture est biomimétique et donc au service de la nature ça va enfin il y a un partenariat entre la culture et la nature le problème c'est qu'il peut y avoir inadéquation entre la culture et la nature et à ce moment-là et bien c'est notre nature humaine qui commence à souffrir mais à cause de qui ? à cause du génie créatif de l'humain c'est-à-dire que l'humain souffre à cause de lui-même la nature humaine souffre à cause de la culture humaine pour résumer les choses c'est ça pour bien comprendre oui non mais c'est ça c'est-à-dire qu'en fait il y a enfin comment dire ça une créativité scientifique humaine qui peut être en décalage avec les besoins élémentaires de la nature humaine bon c'est un vieux thème on appelle ça enfin c'était chez les Grecs c'était la figure de Prométhée qui Prométhée qui vient en fait donner les secrets aux humains les secrets des dieux et qui déstabilise finalement le cosmos quasiment bon il y a ça aussi dans la Genèse en fait toutes les sagesses populaires ont thématisé ce déséquilibre possible de l'existence par le savoir en fait voilà dans les sagesses populaires ça se résume un peu comme ça la connaissance le savoir la curiosité ça fait partie de la nature humaine le problème c'est que ça vient déstabiliser la nature humaine en même temps c'est-à-dire que ça vient en quelque sorte déstabiliser notre adaptation à l'écosystème dans lequel finalement on avait réussi à trouver un équilibre d'où le thème du paradis originel et de l'âge d'or qui fait rêver les conservateurs et qui me fait rêver moi aussi on a tous en fait une espèce de nostalgie d'un état d'équilibre complet d'homéostasie mais le problème c'est que le cerveau humain en fait est trop instable en quelque sorte il passe son temps à traiter de l'information et à optimiser et à recombiner l'information c'est-à-dire que le cerveau humain est en permanence en train de faire du recodage c'est-à-dire que nous héritons d'un codage culturel la culture de nos parents notre langue maternelle notre culture d'origine et on peut vénérer de manière conservatrice cette culture on peut la sacraliser et se contenter de la répéter ok d'accord le problème c'est qu'il y a dans le cerveau humain un élément de déstabilisation une sorte de petit démon c'était le démon de Socrate qui poussait en avant toujours et il y a donc dans le fonctionnement cérébral de l'humain ce petit démon de la connaissance et qui vient déstabiliser ce rapport conservateur au codage hérité hérité voilà donc on ne peut pas se contenter de répéter et de transmettre le codage culturel dont nous avons hérité on a envie de l'optimiser de le transformer de le modifier spontanément alors ça c'est pour la masse et en plus de temps en temps il y a un génie il y a un prix Nobel enfin je ne sais pas quoi enfin en tout cas il y a quelqu'un qui a une capacité bien particulière de recodage mais supérieur à la moyenne de la population de sa population d'origine et là bon ça fait une invention ça fait un inventeur ça fait un Léonard de Vinci ça fait un Newton ça fait enfin voilà ça fait un Descartes ça c'est voilà et qui viennent en fait déstabiliser fondamentalement tous les grands génies enfin occidentaux et ailleurs viennent déstabiliser fondamentalement leur culture d'origine parce qu'ils viennent la modifier ils viennent l'augmenter on n'a pas enfin c'est vraiment le concept d'augmentation qui va devenir central parce que l'augmentation c'est ce qui nous éloigne de notre nature originelle l'augmentation c'est ce qui nous éloigne de l'origine par définition enfin c'est ce qui rajoute des couches d'optimisation mais voilà le problème c'est qu'on ne peut pas vivre autrement enfin l'humain fonctionne comme ça il ne se contente pas de répéter un codage hérité il est aussi dans l'augmentation du codage hérité et c'est ce qui fait que la culture les cultures humaines évoluent mais donc pour résumer et puis on va peut-être ensuite je vais aller une heure trente enfin je veux dire une heure trente d'interview en fait pour résumer globalement il n'y a pas de solution à nos problèmes non non ce que je veux dire c'est que bon on est la nature humaine est problématique par nature voilà on est tiraillé entre la nature et la culture et il faut assumer ce caractère problématique de notre identité et ne pas forcément essayer de résoudre ce problème il faut l'assumer tel quel un problème c'est aussi quelque part une ouverture dès qu'on résout un problème on referme le problème et d'une certaine manière en fait bon on ne se pose plus de questions donc mais alors je suis un peu plus en nuance que toi et les auditeurs qui me suivent depuis un certain temps et je vous remercie d'être tous là ce soir vous êtes plus de 215 en direct un grand merci n'hésitez pas encore une fois à partager à vous abonner à mettre un pouce en l'air et comme ça ça permet aussi à Lucien de boire un coup parce que je ne suis pas le seul bavard et là on ne peut pas me dire que j'ai trop parlé pour le coup j'ai laissé Lucien parler c'est parce que je l'écoute religieusement et c'est très intéressant parce que j'ai lu les commentaires et j'ai entendu j'ai vu pas mal de fois passer le 11 septembre etc je salue au passage Kaji il se reconnaîtra puisqu'on s'est aussi rencontré récemment et sur le 11 septembre je pense que je vais faire une émission spéciale le 11 septembre 2024 sur le 11 septembre j'en discuterai Kaji s'il est d'accord mais je vais déjà travailler là dessus alors justement toi tu as écrit dans gouverné par le chaos page 117 la conclusion provisoire comment faire échouer l'utopie du grand reset donc après avoir résumé son passé demandons-nous l'avenir de l'ingénierie sociale c'est le grand récit pour faire passer la grande réinitialisation c'est-à-dire l'imposition d'une dictature transhumaniste mettant fin à l'espèce humaine mais conservant les apparences du débat démocratique et de la diversité des opinions pour y parvenir dans une société de communication et de transparence le pouvoir ne peut plus se contenter de mentir de manière éhontée il doit apprendre à tromper sans mentir on peut tromper mille fois une personne mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes la propagande est renommée relation publique qu'on influence donc on fait de la novlangue et devient de la propagande grise mélange de vrai et de faux pour mieux faire passer le faux l'autoritarisme et la dissimulation totale étant mal aisé à maintenir sur le long terme le pouvoir applique justement la méthode des nudge comme tu nous parlais tout à l'heure la progression par étapes et par petites touches incitatives et non contraignantes et le principe du prétexte consistant à faire passer quelque chose sous couvert d'autres choses en l'occurrence faire passer une dictature informatique de type crédit social chinois sous prétexte de soigner des gens ou de sauver la planète la mise en échec de ce projet dépend de la capacité à répondre à des questions pratiques en temps de guerre les plus importantes sont méthodologiques l'art militaire est un art d'exécution avec ses deux aspects stratégique et tactique le long terme et le court terme donc en fait en temps de paix les questions théoriques et idéologiques doivent être réservées quand on est déjà engagé dans le conflit tout doit être suborné à une seule priorité comment gagner le rapport de force l'ennemi considère aujourd'hui que tous les coups sont permis et cela signifie que la ruse est permise pour camoufler que tous les coups sont permis c'est pourquoi l'ennemi avance derrière un paravent institutionnel bureaucratique et technocratique qui lui confère une apparence de légitimité et de légalité dans notre monde kafkaïen c'est là qu'est le pouvoir j'avance un peu pour parodier Charles Peggy sur la morale alcancienne la vertu a de belles mains mais elle n'a pas de main donc comment alors aucune morale aucune éthique ne doit nous inhiber pour gagner le rapport de force nous devons être par là le bien et le mal pour reprendre la formule Nietzsche comment nous devons évaluer notre action à l'aune de sa valeur concrète et pratique pour supprimer l'ennemi et c'est tout pour y parvenir à la définition précise de qui est l'ennemi et secondaire pourquoi parce que on peut très bien avoir cerné qui est l'ennemi ou qui sont les ennemis car il y en a toujours plusieurs mais se tromper sur la nature du champ de bataille donc au delà de tout ce que tu écris là dessus que puis-je faire concrètement pour faire échouer le great reset sur le champ de bataille des institutions on ne fait pas ce que l'on veut on fait ce que l'on peut à cette question il revient à chacun de répondre en fonction de ses propres moyens le pouvoir centralisé qui tente de se mettre en place au niveau mondial ne possède aucune légitimité démocratique l'Union européenne en est l'illustration la plus frappante un despotisme éclairé authentiquement soucieux des intérêts du peuple serait à la limite tolérable mais nous en sommes déjà fort loin en l'occurrence le risque d'extinction que la grande réinitialisation fait peser non seulement sur l'humanité mais encore sur toute forme d'intelligence est le plus grave que l'histoire ait jamais connue de fait son projet est bien bel et bien d'achever l'histoire et donc finalement un modèle d'organisation nous a été proposé par l'histoire c'est le CNR le conseil national de la résistance formé par le général de Gaulle qui était colonel à l'époque en exil et qui rassembla des femmes et des hommes de toute origine politique sociale confessionnelle pour lutter contre les nazis aujourd'hui l'ennemi du genre humain a changé il n'est plus identifiable à une zone géologique particulière géographique géographique je regarde en même temps géographique non une zone géopolitique particulière c'est ce que tu as écrit non parce que tu as dit géologique géologique pardon excuse moi géopolitique particulière il intervient il appartient à cette classe transnationale de privilégiés dont nous parle Jacques Attali le grand et le fameux oligarchie économiquement dominante qui travaille activement à l'architecture système de la mondialisation selon les modes d'ingénierie que nous avons décrites et dont Warren Buffett prétend qu'elle est en train de gagner la guerre contre les classes populaires en réponse nous voulons par ce texte apporter notre pierre à un futur deuxième conseil national de la résistance notre manifeste reproduit celui de l'appel des vétérans du CNR lancé en 2004 pour commémorer le 60ème anniversaire du programme du CNR programme politique conçu par le peuple pour le peuple et dont l'oligarchie a dit qu'il fallait le déconstruire méthodiquement et en posant cette première pierre notre but est de fédérer dans une union sacrée toutes les volontés de se battre contre l'ennemi commun qui prend aujourd'hui le visage de ce nouvel ordre mondial fondé sur la stratégie du choc etc. alors ma question pour terminer cette émission c'est que en fait elle va être globale tu nous dis gouverné par le chaos on a vu l'ingénierie sociale le tititainment les grands gourous et charlatans politiques et de ces temps modernes est-ce que tu penses que à l'instant i autant t où nous parlons dans les échéances à venir sur les prochains mois et je vais essayer que ma question soit très complète et très claire à la fois pas trop longue est-ce que finalement les élections européennes apporteront quelque chose est-ce que les élections tout court vont apporter quelque chose que ce soit 2027 ou ailleurs est-ce que notre système de république française sachant que depuis ces derniers temps et justement je compterai inviter Virginie Dornier pour nous en parler est inscrit au registre des sociétés depuis 1947 et j'invite les auditeurs à revoir l'émission que j'ai faite avec Jean-Pierre et Virginie Dornicoque est-ce que tu penses que finalement tout ce que nous vivons depuis j'allais dire depuis la constitution de 58 est amené à disparaître et que on peut réinventer un système ou finalement est-ce que tu peux est-ce que le conseil national de la résistance peut se reformer dans des échéances à venir mais qui serait hors cadre de la 5ème république voilà donc je ne sais pas si ma question est claire en gros finalement tout ce que nous connaissons en matière d'institution et de protocole électoral est-ce que ça a encore une raison d'être aujourd'hui est-ce que ça ça peut encore déboucher sur quelque chose de concret avec un homme ou une femme providentielle ou est-ce que finalement il faut détruire le système de l'intérieur par des boycotts par une grève de la consommation peu importe le moyen pour totalement remettre un autre système en place alors quand je dis système finalement une autre société basée sur d'autres valeurs et d'autres principes que ceux que nous avons actuellement il faut se demander ce que l'on peut faire concrètement parce que tu vois est-ce que tu as les moyens de faire ce que tu proposes là tu vois bon moi en tout cas je sais que je n'en ai pas les moyens et donc en fait bon pour essayer d'être enfin de rentabiliser mon temps de cerveau disponible et donc bon je sais par contre que l'action individuelle ne sert à rien donc que je dois me joindre à des groupes organisés des groupes organisés qui de toute façon à un moment ou à un autre devront prendre le contrôle des institutions je m'explique tous les mouvements révolutionnaires ont eu et ont encore pour ceux qui existent une façade institutionnelle c'est-à-dire que par exemple les mouvements comme par exemple les autonomistes les indépendantistes corse ont une représentation au parlement corse ils ont donc il y a le mouvement paramilitaire ou terroriste révolutionnaire authentiquement enfin c'est-à-dire clandestin etc mais ils ont aussi un parti politique qui joue le jeu des élections les irlandais c'était pareil il y avait l'IRA etc et puis donc il y avait ceux qui posaient les bombes et puis ceux qui participaient aux élections les basques c'est pareil enfin tous le Hezbollah c'est pareil il y a la partie institutionnelle et la partie clandestine paramilitaire voilà donc de toute façon là je m'adresse en fait aux romantiques à ceux qui rêvent d'un mouvement comment dire révolutionnaire qui partirait de la base et qui serait comment dire toujours authentique et sincère voilà parce que bon je m'inspire du CNR c'est-à-dire de la résistance française pendant la deuxième guerre mondiale mais bon c'est un peu littéraire c'était pour finir le livre sur une note un petit peu justement romantique et un peu enflammée un peu lyrique voilà mais bon il ne faut pas se le les résistants tout seuls était impuissant fondamentalement face aux allemands voilà donc c'est un peu je dirais pour faire un peu comment dire ça de pédagogie un petit peu esthétique tu vois tu fais bien de le dire parce que c'est sa boîte lyrique mélancolique etc aujourd'hui je pense alors on a eu la nupesse pendant les élections présidentielles aujourd'hui la nupesse est morte elle n'existe plus chacun fait cavalier seul c'était à prévoir aujourd'hui ce qu'on appelle les souverainistes ou en tout cas les partisans de la sortie de la France de l'union européenne sont divisés chacun fait cavalier seul certains prônent l'union mais il y en a un ou deux ou trois qui veulent que les autres se remettent derrière en fait ce qui est toujours assez sidérant c'est que lorsque l'intérêt général est en question et que les idées sont en question ce sont l'orgueil et les égos qui prennent le dessus si il n'y avait pas eu le CNR il n'y avait pas si on n'avait pas eu le conseil national de la résistance on n'aurait pas eu des gens comme Ambroise Croizat quand même qui en 1945 a été ministre du travail je rappelle qu'Ambroise Croizat a créé la sécu a créé les conventions collectives etc lui il savait ce que c'était que de bosser c'était pas un mec de chez McKinsey ou de chez Rothschild le mec à 13 ans il était à l'usine nos ministres ils n'ont même pas fait 15 kilomètres autour de chez eux dans l'arrondissement de Paris et ils vont nous faire des leçons sur la province et comment on doit vivre donc forcément déjà quand on a des gens hors sol parce qu'ils sont trop imbriqués dans leur propre sol de déconnexion générale on ne peut pas parler des choses concrètement et c'est vrai que le CNR avait cette vertu même si c'était pas parfait et qu'il y a eu des trahisons qu'il y a eu ceci ou cela mais ça montrait bien qu'il y avait possibilité de parler à des gens sur les sur lequel avec lesquels idéologiquement on n'était pas d'accord moi c'est ce que j'essaye de faire à mon humble niveau que ce soit dans le journalisme ou autre chose et quand certains n'ont d'autres réflexions que de dire facho complotiste ou antivax je suis désolé mais la discussion n'est pas possible dans l'insulte ça ne mène à rien je donne un exemple concret sur Twitter l'autre jour j'ai sorti comment dire une photo de trois prix Nobel qui ont parlé de la crise climatique en disant la crise climatique n'existe pas et j'ai mis on nous aurait menti point d'interrogation j'ai eu deux trois trolls qui m'ont dit ouais comment dire on vérifiait vos sources un tel c'était tel métier etc en fait c'était pas des climatologues qui disaient ça bon ça restait quand même des prix Nobel je pense que quand on a le niveau d'un prix Nobel c'est déjà différent et ceux qui me parlent les trolls en question c'était des écolobobos qui roulent en vélo et qui doivent bouffer du soja etc donc c'est vraiment une catégorie à part j'allais dire c'est pas pour critiquer mais c'est des gens qui viennent me donner des leçons de morale alors qu'ils n'ont pas d'échantillon sur eux en général et qui en plus sont dans l'insulte en disant climato-sceptique parce qu'ils ont que ça à la bouche il s'avère que pendant 7 ans j'ai travaillé dans la préhistoire et que le climat a changé pendant des millions d'années des périodes de glaciation et de réchauffement et à l'époque il y a plusieurs milliers d'années on n'avait pas 8 milliards de personnes on n'en avait même pas un million donc c'est pas les centrales nucléaires ou les éoliennes ou quoi que ce soit qui avaient abordé ce problème là c'est un autre débat j'essaierai d'organiser une table ronde spéciale sur le climat et la crise climatique parce que c'est un sujet justement qui est aussi important et d'actualité mais pour en venir à ce qu'on disait sur le CNR aujourd'hui on s'aperçoit que la classe politique elle est corrompue jusqu'à l'os quel que soit le parti politique j'allais dire et le peu de gens politiciens marginalisés et bien n'arrivent pas à faire l'union ou alors à chaque fois c'est pour imposer une forme d'orgueil toi qu'est-ce que tu si tu avais en phase 2 ces politiciens là qu'est-ce que tu leur dirais concrètement pour les échéances électorales à venir même pour pour améliorer le sort du pays alors bon déjà effectivement tu fais bien de mettre l'accent sur la question de l'ego la question de la psychologie parce que fondamentalement ce ne sont pas les idées qui dirigent les sociétés ou même qui dirigent les individus le comportement les esprits c'est la psychologie c'est-à-dire les émotions les affects les transactions affectives les demandes affectives plus ou moins comblées la demande de reconnaissance notamment et puis qui est vraiment centrale pour tout le monde c'est le narcissisme primaire on a tous besoin de reconnaissance dans le regard d'autrui etc. donc en fait deux personnes peuvent avoir quasiment les mêmes idées ou les mêmes idées même à 100% et finir par s'entretuer malgré tout ça on le voit très régulièrement donc oui il y a quelqu'un qui dit de payer en liquide bah oui oui effectivement on en parle souvent notamment avec les agriculteurs etc. payer en espèces le plus possible ça voilà moi c'est mon petit militantisme du quotidien en fait c'est de tout régler en espèces manger sain oui je suis dans une amap donc voilà je participe au circuit court et au à l'enracinement j'ai plus de télé voilà les bouquins les émissions comme ce soir l'éveil des consciences le fait que vous puissiez participer agir poser des questions voilà pour moi c'est ça refaire nation ce qu'on appelle refaire nation ou en tout cas faire de l'éducation populaire ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça comme Franck Lepage que je voudrais inviter d'ailleurs c'est quelqu'un assez coordonné je voudrais beaucoup inviter Franck Lepage qui fait de l'éducation populaire ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sur internet etc alors sur un autre plan et j'en ai parlé avec un ami vas-y je te permets c'est-à-dire qu'en fait effectivement il y a tout un tas de choses qui sont de notre capacité que l'on peut faire individuellement mais ensuite il faut être représenté dans les institutions parce que bon sinon les institutions sont sous contrôle des adversaires ou des ennemis qui écrivent des lois qui nous interdiront justement de pouvoir continuer à payer en espèces et c'est justement ces lois en fait ou du moins ces réformes sont en cours d'implémentation sont en cours d'écriture pour en finir avec l'argent liquide donc bon si nous ne soutenons pas le rapport de force aussi dans les institutions là où les lois sont écrites et décidées et appliquées et bien nous serons balayés tout simplement et nous serons réduits à la puissance mais non pas parce que l'adversaire est plus fort mais parce que nous-mêmes avons déclaré forfait c'est-à-dire que si nous ne livrons pas la bataille dans le champ électoral ou dans le champ des institutions et bien nous laissons l'ennemi gagner puisque nous n'avons pas livré la bataille donc c'est pas que l'ennemi est plus fort non c'est qu'il a gagné parce que nous avons déclaré forfait parce que donc en fait nous avons en fait estimé que c'était perdu d'avance donc par défaitisme par comment dire dépré enfin je sais pas quoi à cause d'un état dépressif il y a plein de gens qui refusent de mener le combat aussi dans le champ institutionnel et qui se replient sur eux sur leur petit univers personnel bon dans certains cas je peux comprendre parce que c'est vrai qu'on prend des coups et donc on peut être tenté de se replier sur finalement en fait nos proches quoi en fait la famille les amis et puis notre petite bulle et puis se dire bon bah je vais essayer de m'en sortir comme ça bah non c'est pas possible il faut avoir un pied et même plus il faut mettre le pied dans la porte c'est une technique justement d'ingénierie sociale mais il faut mettre le pied dans la porte des institutions des ministères de l'Elysée de Matignon et de tous les centres de pouvoir sinon en fait on va se faire écrabouiller littéralement quoi oui voilà excuse-moi il n'y a pas de problème non mais en fait je voulais parler d'une autre personne mais qui ne mérite plus d'être citée parce que cette personne a insulté les non-injectés durant le Covid mais qui avait créé une université populaire à Caen les gens verront de qui je veux parler mais je ne veux même plus citer cette personne qui m'a énormément déçu ça fait partie des grandes désillusions que j'ai vues durant la période de Covid et que je pensais même inviter sur ce plateau et j'avais même sollicité son cabinet en tout cas son attaché de presse pour une préface d'un livre donc finalement heureusement que ça ne s'est pas fait parce que voilà donc de ce fait merci Lucien déjà pour tout ce que tu nous as dit durant cette émission je rappelle gouverné par le chaos voilà ingénierie sociale et mondialisation alors c'était la 99ème émission ce soir merci à toi d'avoir été présent pour les auditeurs rendez-vous jeudi à 19h une soirée très spéciale c'est la 100ème émission de cette chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à partager je ne sais pas si la censure a eu lieu ce soir nous le verrons juste après l'émission n'hésitez pas à mettre un pouce pareil sur la prochaine émission la vignette est déjà présente depuis quelques jours donc vous avez juste à cliquer sur le pouce sur la cloche je vous donne rendez-vous à 19h jeudi entre guillemets soyez à l'heure parce que c'est une soirée qui est voilà j'ai préparé du lourd il y a deux surprises au programme l'invité je n'en parlerai pas mais c'est un invité exceptionnel qui a été beaucoup sollicité déjà et je pense qu'on va passer toute la soirée avec cette personne prévoyez au moins deux heures deux heures et demie sinon trois heures la personne est prévenue je l'ai prévenue par SMS elle m'a dit j'ai toute la soirée pour moi donc on va parler de tout je ne citerai pas les thèmes sinon vous allez avoir des idées mais en tout cas je remercie en tout cas Lucien d'avoir été présent parce que j'ai passé un très bon moment et je te remercie de ta pédagogie de tes explications claires et je suis très content à titre personnel d'avoir pu discuter avec toi à Paris et d'avoir pu échanger sur tout un tas de sujets donc je pense également qu'on est amené à se revoir aussi bien physiquement sur Paris que virtuellement sur les plateaux encore une fois chers auditeurs merci d'avoir été présent ce soir vous avez été plus de 200 donc 200 abonnés j'imagine si vous avez tous cliqué sur le bouton s'abonner vous êtes plus de 10 500 sur la chaîne donc n'hésitez pas encore une fois à partager c'est important pour les algorithmes pour les futures émissions parce que là le programme des émissions il est complet jusqu'à fin mai quasiment donc vous allez avoir de belles surprises en préparation des tables rondes des émissions portrait voire d'autres projets à venir et en attendant Lucien je te souhaite une bonne soirée je remercie la personne qui était en modération exceptionnellement ce soir pour les commentaires et qui a indirectement participé au chat je remercie le modérateur et encore une fois jeudi 19h en direct la centième émission peut-être l'émission la plus exceptionnelle de toutes même si celle-ci était bien très bien ce soir mais on va beaucoup parler jeudi soir et on va parler de tout sans aucun filtre merci à vous Lucien je te laisse le mot de la fin s'il te plaît merci pour cette invitation et puis j'espère parce que c'était après une journée de travail j'espère que je n'étais pas trop crevé déjà merci d'avoir pris ton temps après une journée de travail c'est important oui donc j'espère qu'effectivement ce que je disais était à peu près clair et que je n'ai pas trop jargonné c'est parfois un peu parfois j'ai l'impression effectivement de jargonner un peu enfin je veux dire de parler comme si j'étais face à des gens que je connais et qui connaissent déjà tous ces sujets alors que bon ce n'est pas forcément le cas et je vois que souvent les mots que j'utilise doivent être redéfinis en fait comme souvent donc mais bon enfin voilà merci je salue ma collègue tribune libre avec qui on va faire une émission prochainement même deux je n'en dis pas plus c'est le programme de mars qui est chargé merci à tous ceux qui ont été là ce soir soyez au rendez-vous 19h jeudi c'est une émission que je prépare depuis quelque temps déjà alors je vais juste dire entre guillemets un petit scoop mais qui n'en est pas un parce que j'en ai déjà parlé durant les autres émissions parce qu'on a parlé de Soral en début d'émission et en fait je l'ai déjà dit je ne sais plus à quel invité mais il est vrai que l'invité de jeudi soir au départ j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas qui choisir en réalité je vais être franc mais je ne vais pas dévoiler attention ne vous attendez pas non plus à cela c'est que je voulais inviter Soral au départ et puis je me suis dit bon j'attendrai peut-être une autre fois c'est pas que je n'ai pas envie je pensais aussi inviter le professeur Raoult après il est très difficile d'accès et puis il y a des choses un peu qui m'ont chiffonné notamment sur sa façon d'obliger d'inciter les soignants à se faire injecter alors qu'il n'y croyait pas etc il y a des troubles il y a des trucs un peu qui me dérangent ensuite je pensais inviter Jean-Claude Bourré je suis en pourparler avec son attaché de presse que je salue je salue Marie-Hélène sachant que j'ai l'ambition de recevoir Jean-Pierre Petit courant du mois de mars j'ai reçu ses bouquins je vais les lire j'ai lu j'ai vu son interview sur Nexus il y a quelques semaines qui est superbe je salue Armelle Joubert-Desouche au passage voilà mais ce ne sera aucun des trois le quatrième voilà il est comme ça et donc rendez-vous jeudi soir pour en savoir plus pour la centième merci Lucien merci Lucien et puis encore une fois n'oubliez pas Gouverner par le chaos chez Max Milot voilà qui édite beaucoup de gens que je connais notamment Philippe Pasco que je salue et puis écoutez à très bientôt pour les autres enfin à très bientôt à jeudi soir 19h en direct pour la centième émission merci à vous et bonne soirée merci à vous – Sous-titrage FR 2021